C'est horrible, je ne connais vraiment personne dans cette classe. Pourquoi ils ne m'ont pas remis avec mes copines ? Tout ça parce que je bavardais trop avec elles. Et maintenant, ils nous ont séparés dans toutes les classes de l'école de Brookhaven. Faut que je fais comment ? En plus, c'est une classe où tous les gens ici se connaissent déjà. Comment je me fais pour avoir de nouveaux amis ? Il y a déjà des groupes de personnes. Je me sens trop mal à l'aise dans cette école. Je veux trop revenir dans mon ancienne classe. Madame, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler ? Oui, Camélia, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Vous êtes la professeure principale, donc je pense que c'est à vous que je dois en parler. Mais comment dire, c'est assez délicat. En fait, j'aimerais changer de classe. Je ne me sens pas bien dans cette classe. Camélia, on ne change pas de classe comme on change de chaussette. Tu ne peux pas changer de classe comme ça. Il faut vraiment un vrai motif. Et quel est donc ton motif ? Pourquoi te sens-tu mal à l'aise ? Car je ne connais personne. Je n'ai pas d'amis ici. Je ne me sens pas bien. Tu sais, Camélia, tu n'es pas dans une école pour te faire des amis. Tu es ici pour apprendre. L'apprentissage scolaire aborde des bonnes notes et pensez à ton avenir. Tu sais, tes copines de classe ne resteront pas éternellement tes copines. Une fois que tu sortiras de l'enceinte de cet établissement, tu verras bien que les amitiés de l'école ne durent pas. Alors, concentre-toi plutôt sur tes études. Donc, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a vraiment aucune chance pour laquelle je ne pourrais pas aller dans une autre classe ? Non, aucune. Sors-toi ça de la tête. Surtout que si je me souviens bien, le proviseur t'a changé de classe. Parce que toi et tes deux amis, vous étiez vraiment des personnes qui troublaient l'ordre de la classe, tout simplement. Donc, c'était une idée du proviseur. Et ça a été bien réfléchi. Donc, tu resteras dans cette classe et puis de toute manière, des amis, tu pourras t'en faire. Tu as toute l'année pour cela. Je ne vous remercie vraiment pas pour l'aide que vous ne m'avez pas donnée. Au revoir. Oh, c'est jeune. Je suis vraiment déçue. Là, ce n'est pas de classe qu'il faut que je change. C'est carrément d'école. Il faut que j'en parle à ma mère. Peut-être qu'elle sera d'accord. Même si j'ai un gros doute. Ces deux élèves sont dans ma classe. Ils ont l'air de se disputer. Pourquoi ils se disputent ? J'ai limite l'impression qu'il allait la frapper. Arrête de chouiner. Tu m'avais dit que tu me donnerais les devoirs pour cet après-midi. Il va bientôt être midi et tu ne les as toujours pas finis. Il me faut ces devoirs. Je n'ai pas envie de me prendre deux heures de col d'anglais à cause de toi. Oui, Dylan. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas encore eu le temps. Je comptais justement faire ça pendant la pause du midi. S'il te plaît, reviens à 13h. À 13h, j'aurais fini. Je te jure, j'aurais fini à 13h. Il y a intérêt. Il y a intérêt à avoir fini à cette heure-ci. Et au moins un 20 sur vent. Je rêve, mais je crois... Non, je ne rêve pas. Il était réellement en train de la harceler. La pauvre. Je vais aller la voir. Elle a peut-être besoin d'aide. Salut, je m'appelle Camilla. Je suis la nouvelle dans votre classe. Je ne me rappelle plus comment tu t'appelles. Salut, je m'appelle Rebecca. Enchantée de te connaître. Rebecca, je suis désolée. Peut-être que ça ne me concerne pas. Mais est-ce que ce garçon de notre classe t'embête ? Oh, Dylan, non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien, c'est pas grave. Mais je suis contente de te parler. On ne s'est jamais parlé, je crois. C'est vrai, on a toujours été dans la même école, mais on ne s'est jamais parlé. Mais maintenant qu'on est dans la même classe, ça nous donne l'occasion. Enfin, si ça ne te dérange pas, tu as peut-être déjà des amis que tu dois aller rejoindre. Non, je n'ai pas vraiment d'amis à Brookhaven. Comment dire ? Je suis quand même assez nouvelle comme toi. Attends, tu es nouvelle ? Oui, c'est pour ça que les autres années, on ne s'est jamais croisée à l'école, même en n'étant pas dans la même classe, puisque tout simplement, je n'étais même pas dans cette école. En fait, c'est mon père qui est arrivé à Brookhaven parce qu'il a rencontré une femme ici. Oh, mais attends, si toi tu es nouvelle, et moi je suis nouvelle à ma manière, moi je suis juste nouvelle dans cette classe, ça te dirait qu'on traite ensemble ? J'aimerais bien, oui, c'est juste que là, il faut que je fasse le devoir de Dylan. Pour être honnête avec toi, je ne vois pas pourquoi tu l'aides avec son devoir, vu comment il t'a parlé, mais si tu veux, je peux t'aider, je suis plutôt pas mal en anglais. C'est super gentil de ta part. Allez, viens, comme moi je connais l'école, je connais un super coin où on peut être tranquille pour que tu puisses faire les devoirs. Je te remercie vraiment de m'avoir montré tous ces endroits dans cette école, et je ne connaissais vraiment pas. Il n'y a pas de problème, moi tu sais, je connais cette école par cœur, avec mes copines, enfin du coup mes anciennes copines. On n'arrêtait pas de traîner dans cette école et je connais vraiment tous les recoins. C'est dommage qu'ils t'ont changé de classe, enfin dommage pour elles. Un peu moins pour moi parce qu'au moins ça m'a permis de te connaître. Je t'avoue j'angoisse ça à l'idée d'être toute seule. Oh mais pas de soucis, d'ailleurs, tiens, tu veux que je te raccompagne ? Apparemment on vit dans la même rue à ce que j'ai compris. On fait le chemin ensemble ? Oui, pourquoi pas avec plaisir. Rebecca, tu montes avec moi. Hein ? Tu es sûre Dylan ? Non, elle ne monte pas avec toi, on rentre ensemble toutes les deux. Tu peux partir s'il te plaît. Non mais t'es qui toi, tu crois que je t'ai parlé ? C'est à Rebecca que je parle. Allez vas-y, montre Rebecca. Je n'ai pas le temps là. Camilia, ce n'est pas grave, je vais monter avec lui. Il va me raccompagner, on se voit demain. Rebecca, mais t'es sûre ? Enfin, je veux dire, tu sais, fais-moi un signe, fais quelque chose et si tu veux, je le frappe. Tiens, je vais le faire tomber de sa moto là, le mec qui se croit trop pour quelqu'un là. Tu peux me dire ? N'aie pas peur. T'es vraiment drôle, mais tu te fais trop de soucis pour moi. On se voit demain. Bisous. Ok, à demain Rebecca. Et toi là, fais attention quand tu roules. Je t'ai pas sonné. C'est trop étrange. Rebecca, elle n'est pas venue aujourd'hui en cours, mais ce qui est encore plus étrange, c'est que l'autre mec là, le Dylan non plus, il n'est pas arrivé ce matin en cours. Comment ça se fait ? On se connaît depuis tellement pas longtemps que j'ai même pas pensé à lui demander son numéro de téléphone. Je peux même pas lui demander si ça va. Ça se fait, il leur est arrivé un truc en moto ou bien il l'a kidnappé. Il est peut-être amoureux en secret d'elle et il l'a kidnappé. C'est peut-être pour ça qu'il l'embête, comme on dit. C'est quoi l'expression déjà ? Qui châtie bien, charrie bien, je sais pas trop quoi. Je vais essayer de m'informer. Tiens, je la reconnais, elle est aussi dans ma classe. Je sais pas comment elle s'appelle, mais je vais lui demander peut-être qu'elle sait où elle est. Salut, je m'appelle Camilla, je suis dans ta classe et je voudrais savoir est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est, Rebecca ? Salut, non, j'en sais rien du tout. Super, il est quelle heure ? Il est midi 30, les cours reprennent à 13h30. J'ai peut-être le temps d'aller voir chez elle, au moins je sais où elle habite. Puisqu'on habite dans la même rue. Je vais aller la voir. Petite pause dans la vidéo pendant que Camilla va au domicile de Rebecca. Dites-moi en commentaire votre théorie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que se passe-t-il ? Où est Rebecca ? Et pourquoi elle n'est pas venue à l'école aujourd'hui ? Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mettez en pause si vous voulez pas vous faire spoil le temps d'écrire votre message. C'est étrange. Pourquoi il y a la moto de Dylan ici ? C'est bien là où elle habite, Rebecca ? Je me suis pas trompée. Elle m'a dit devant la maison blanche dans la rue. C'est obligé, c'est ici. Peut-être que je me suis trompée. Mais dans tous les cas, même si je me suis trompée et que Dylan habite dans la même rue que nous, ou bien il est venu rendre visite à... Ça se fait ! Il a frappé Rebecca hier. Et du coup, il s'en veut tellement qu'il est venu la voir aujourd'hui. Et c'est pour ça que les deux ne sont pas là. Je vais sonner. Qu'est-ce que tu veux là, Morpionne ? Comment ça, qu'est-ce que je veux ? Je viens juste voir Rebecca pour voir si elle va bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça, qu'est-ce que je fais là ? Bah j'habite ici. Attends, je me suis trompée, c'est pas la maison de Rebecca ici ? Techniquement, non, puisque c'est la maison de ma mère. Mais comme elle habite ici avec son père, on peut dire que c'est un peu sa maison. Attends, vous habitez tous les deux ensemble ? Vous êtes frère et soeur ? Vous êtes jumeaux, vu que vous avez le même âge ? C'est trop chelou, toi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que non, que c'est pas ma soeur. T'as vu sa tête ? Par contre, son père, il est avec ma mère. Donc on est, je sais pas moi, demi-soeur, je crois. Demi-soeur, demi-frère, un truc comme ça. Enfin bref, c'est bon. Je me saoule, je vais l'appeler. Reste ici, rentre pas chez moi. Salut Camilia, mais qu'est-ce que tu fais là ? Attends, comment ça se fait que je suis pas au courant que tu vis avec Dylan et que c'est ton demi-frère ? Ben, c'est Dylan, il veut pas trop que ça se sache. Donc pour le respecter, ben je te l'ai pas dit. Je l'ai dit d'ailleurs à personne à l'école. Et moi qui pensais qu'il t'avait fait du mal et que c'est pour ça que t'étais pas venue à l'école aujourd'hui. Mais tiens, pourquoi t'es pas venue ? Comment te dire ? C'est un peu gênant, mais en fait, on a tous chopé la gastro dans la famille. Et donc on est un peu confinés à la maison. D'ailleurs, tu devrais pas trop t'approcher de moi. Oh, la gastro, ouais, je vais éviter. Je comprends pas quand même. Pourquoi tu te laisses faire ? Pourquoi t'en parles pas à ton père ? Faut pas en vouloir à Dylan. C'est un peu de notre faute à mon père et à moi si sa mère, elle a divorcé avec son père. C'est la relation qu'ils ont entretenue a détruit ses parents. Et donc, on est venu ici avec mon père, qui veut maintenant se marier avec sa mère. Mais avant, il était très heureux avec ses deux parents. Je me sens un peu coupable. Donc, je laisse s'énerver sur moi. Étant donné qu'il peut pas s'énerver ni sur sa mère, ni sur mon père, au moins, il se décharge sur moi. Tu fais ça pour tes parents, en fait. Enfin, du coup, pour ta belle-mère et ton père. Pour que leur couple continue à être bien, pour pas que ça crée des tensions. Mais c'est pas normal, tu devrais pas tout encaisser. Je sais, mais je pense que ça va durer qu'un temps. Et puis après, il va se calmer. Perso, je le connais pas très bien. Mais je suis pas sûre que ça va se calmer. Mais ça se fait, il va prendre l'habitude de mal te parler comme ça et de mal te traiter. Tu devrais pas. Enfin bon, je retourne en classe parce que... D'ailleurs, il est quelle heure ? Ah oui, j'ai 10 minutes pour revenir en cours. Sinon, je vais me manger un blâme et ils vont appeler mes parents. Bah, repose-toi bien. Je te ramènerai à aller te voir cet après-midi après les cours. Si ça te dérange pas. Enfin, à toi, du coup, et à ton demi-frère. Waouh, ça fait trop bizarre. Comment ça se fait que j'ai jamais remarqué qu'en fait, il y avait sa moto ici ? Peut-être parce que je l'avais jamais vue avant cet après-midi. Ok, bon. Vas-y, repose-toi bien. À plus tard. À plus tard, Camille. Et puis... Merci, hein. Je pense que je vais lui ramener ça aussi. Ça lui fera plaisir. Je sais pas trop si on peut manger des chips pendant une intoxication alimentaire. Mais elle pourra les garder au moins. Au moment où elle se sentira mieux, elle aura quelque chose à se mettre sous la main. Et puis... Qu'est-ce que je pourrais lui acheter encore ? Des glaces. Pas sûr que les produits à base de lait soient une bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais lui ramener encore ? En plus des devoirs que je dois lui ramener. Je vais... Oh, bah tiens, le chocolat. Le chocolat noir. C'est bon, ça, quand on a la diarrhée, je crois. Merci, Camille. T'es vraiment un ange. Tu m'as ramené de là les trucs. J'ai l'impression que... Vraiment, t'es la meilleure amie, là. T'inquiète, pas besoin de me remercier. Repose-toi bien. J'espère que tu pourras revenir en cours, lundi. Oui, j'ai l'impression que ça va déjà mieux. Je pense que lundi, je pourrais revenir en cours. Bonne soirée à toi, rentre bien. Et maintenant que t'as mon numéro, on vend moi un petit message quand t'es rentrée que je sache que tu vas bien aussi, même si t'es à 2-3 pattes et de maison d'ici. Tiens, ça doit être le père ou la berre. Je sais pas. Bonsoir, je ne sais pas. Tu dois être l'amie de Rebecca. Elle m'a parlé de toi. Enfin, je crois, si c'est toi. Oui, c'est bien moi. Enchantée de vous connaître. Je te remercie de veiller sur ma fille. Depuis qu'elle t'a rencontrée, j'ai l'impression qu'elle s'épanouit mieux à Brookhaven. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si je devrais vous en parler, mais je pense que comme vous êtes la mère à Dylan, vous devriez le savoir. Alors, peut-être que Rebecca va m'en vouloir de vous le dire, mais je pense que c'est la meilleure solution. Oui, tu peux tout me dire. Même si je suis pas sa mère biologique. J'aime beaucoup Rebecca. Et s'il y a un problème, il faut que tu me le dises. Je dois vous avouer que votre fils, il persécute Rebecca. Il l'embête beaucoup à l'école, et elle fait ses devoirs à sa place. Et à chaque fois qu'il lui demande un truc, elle le fait. En fait, elle subit tout ça, parce qu'elle veut juste tout simplement que vous soyez heureuse avec son père. Et du coup, elle veut pas que vous soyez perturbés par Dylan, parce qu'il a pas l'air d'être vraiment ok pour votre relation. Peut-être que j'en dis trop, mais au moins, je l'aurais dit. Hein ? C'est donc pour cette raison qu'elle est triste ? Moi, je pensais qu'elle était triste parce qu'elle avait quitté ses amis de son ancienne ville. Peut-être que ça en fait partie aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle subit tout ça. Je vais... Je vais... Je vais rentrer, il est tard. Bonne soirée, jeune fille. C'est étrange, Rebecca. Elle est toujours pas arrivée. Dans 5 minutes, ça va sonner et elle est pas là. Pourtant, elle m'avait dit que c'était bon. Elle avait pu la gastro. Désolée, j'ai un petit peu couru. Comment te dire que depuis que Dylan ne me ramène plus à l'école avec sa moto, c'est un peu compliqué. J'ai pas l'habitude. Tu es là. J'ai vraiment eu peur. Que t'allais pas venir ou que tu me faisais la tête ? Non, vraiment pas. Depuis que tu as parlé avec ma belle-mère, ça se passe beaucoup mieux à la maison. Bon, Dylan, il me fait la tête et du coup, il veut plus me ramener à l'école en moto. Mais au moins, ça a le mérite d'avoir été clair. On a pu tous poser les choses sur la table. On a tous pu faire une petite réunion de famille et dire un peu ce qui n'allait pas. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Même Dylan, j'ai l'impression que ça lui a enlevé un poids. Parce que sa mère lui a expliqué qu'elle était vraiment très amoureuse de mon père. Et que de toute manière, même avant qu'ils se mettent ensemble, ça n'allait déjà plus entre elle et son père à Dylan. Je me sens vraiment beaucoup mieux moi aussi. Parce qu'il ne me court plus derrière pour m'embêter. Et tout ça, pour le mieux. Je ne pensais pas que ma belle-mère allait être de mon côté. J'ai tellement l'habitude que dans les films, les belles-mères, elles sont méchantes. Alors qu'en fait, ma belle-mère, elle est juste géniale. Ouf ! Tout qui finit bien, alors. Je pensais peut-être que soit tu allais me faire la tête, soit ça allait être quelque chose de négatif, soit que justement, que ta belle-mère le prendrait mal. Mais elle l'a super bien pris à mon grand étonnement. Donc je suis contente. Bon, maintenant, on peut vivre une année scolaire normale. et sans harcèlement de la part de Dylan. C'est ça. Bon, je vais quand même essayer de me reconcilier avec. Parce que je t'avoue, faire les trajets en moto, c'est quand même bien plus rapide que de me taper les pans à pied. C'est parti. Sous-titrage ST' 501